Si les hommes passent bien le bâton, je pense qu'ils gagneront et qu'ils peuvent peut-être approcher le record du monde, ce qui n'a pas été notre cas, car nous, nous avons passé le bâton d'une manière horrible. Merci beaucoup, Gwen. Merci d'être ça, c'est parti pour les Etats-Unis, donc dans ce relais, 4 fois sans mètre, les Etats-Unis avec John Drummond, qui sont partis extrêmement vite, John Drummond qui va aller chercher Tim Arden. Bon relais, bon passage de témoin pour les Etats-Unis, Tim Arden. Maintenant, tu peux la ligne opposée. Le Canada est bien devant, Patrick. Oui, oui, le Canada est très très bien, vous avez raison, avec un passage poursuivre pour les Canadiens. Surin contre Mike March, Surin contre Mike March, avec un petit avantage pour Petit Surin. C'est vraiment pas gagné pour les Etats-Unis. Bailey maintenant, contre Mitchell. Oh là là, le Canada qui va créer la surprise, énorme surprise, Donovan Bailey ne s'en a jamais repris. Le Canada, champion olympique, 37,69. Extraordinaire, extraordinaire. Qu'est-ce que tu vois ? Il ne fallait pas enterrer le Canada, il ne fallait surtout pas y penser avec Donovan Bailey. A la fin, le record man du monde et le champion olympique. Et qu'il aura fait un coup terrible Bernard, parce qu'il a levé le bras bien avant la ligne. Oh oui, il aura fait mal aux Américains, il a fait très mal à Dennis Mitchell. The Green Machine ! Il ne nous fait pas son cinéma actuel, à John Drummond. Vous savez, on ne l'avait pas vu très bien, mais bon, il a été moyen. Mais Tim Harden, le deuxième relayeur, a été complètement mangé, Patrick, complètement pargé par Glenn Roy Gilbert. Et je vais vous dire un truc, Mike March, dans le virage, n'a rien repris à Pénissura. Et je vais vous dire une chose, c'est l'entraîneur américain qui a du souci à se faire demain, parce que Carl Lewis absent, les gens vont faire forcément le lien. Oui, mais Carl Lewis, non pas au dernier relais, mais au deuxième, c'est-à-dire avec un très long parcours en ligne droite, lancé. Il faisait très très mal. Voilà, c'est ça, parce que des fois, on l'a vu finir pour le prestige, mais souvent, il était second aussi. On a hâte de revoir cette course, parce que c'est vrai qu'on s'était un peu focalisé au départ sur les Américains, parce qu'on pensait que Robert et Smith, notamment, étaient un peu faibles. Cette victoire fait plaisir, Patrick, elle fait plaisir, car le Canada a une véritable école de sprint. Bien sûr, il a eu Ben Johnson, bien sûr, il a été banni, mais on n'oublie pas quand même ce qu'il a fait, c'est 1979. On ne peut pas non plus qu'ensuite, il y a, avec Bruni Surin, vice-champion du monde, et avec Donovan Bellet, le champion olympique, il y a une véritable espèce de coureur de 100 mètres, qui ne double jamais, Patrick. Vous ne les voyez jamais sur de 100. Ce sont des purs spécialistes du 100. Ce sont des purs 100. Bravo. Et voilà. Ce sont des purs 100. On les voit parfois sur 60 mètres, maintenant sur 100 mètres, et les relais, c'est aussi leur domaine, vous le voyez. Raymond Eich, deuxième essai au lancé du Javelot. 83 mètres, 88 à son premier essai. Et il améliore son jet, Raymond Eich, mais on revient tout de suite sur les ralentis de ce 4x100. Regardez. Michel ne peut rien, regardez la foulée, les petits soubresauts du corps à chaque impulsion. Chez le champion olympique et les passages de relais. Alors là, nous sommes dans le premier ou le virage, je pense. Moyen, moyen le relais, le premier relais canadien. Non, 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 c'est le dernier, c'est le dernier, puisqu'il y a le bras. Exact, exact. Vous vous rendez compte que dès que Bruni Surin a passé le témoin, il savait qu'il avait gagné, bien sûr. Il avait une telle avance. Il ne va pas lever le bras, là c'est le deuxième, et c'est là où le Canada a construit sa victoire. Les Etats-Unis étaient loin, bien sûr, déjà. Mais là, véritablement, Glenn Roy Gilbert a écrasé la course. Là, c'est le troisième passage, je crois. Assuré encore, et voilà, Bruni Surin lève déjà les doigts. Et voilà, on a gagné. Oh là 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 là, Michel qui ne peut rien faire contre Bailey, et Bailey va lever le bras bien avant la ligne. Quel plaisir de revoir Bailey courir aussi. Il a tous les fondamentaux du sprint, il est une foulée éduquée, mais il est en Corse, à cette race, cette sauvagerie. Son entraîneur l'appelait Genetic Monster, le monstre génétique. Il n'a pas besoin de faire passer des messages sur le crâne pour se faire remarquer. C'est Smith, premier relayeur qui était la courroie faible du relais canadien, qui s'en est magnifiquement sorti, qui donne bien le bâton à Glenn Roy Gilbert, qui va faire une ligne droite opposée magnifique, bien en ligne. Regardons le passage aussi, intéressant. Il a le témoin dans main gauche, voilà, bras droit. Oh là là, c'est bien. Oh, c'est bien fait, le virage de sur un. Alors là, March ne verra pas le jour. C'est peut-être là l'erreur du sélectionneur américain, peut-être plus qu'encore que Tim Harden qui avait travaillé le relais. C'est d'avoir mis Mike March qui avait montré des signes de fatigue dans le 200 m. Et c'est fini, et c'est fini. Parce que quand on donne en tête à l'homme le plus rapide du monde, évidemment, c'est une lapalissade. Personne ne peut revenir sur lui. On va voir maintenant le relais américain Bernard, et voir notamment le relais difficile de Drummond. Oui, John Drummond qui était finaliste pourtant, mais bon, attention, il y a le décalage qui joue, mais malgré le décalage, il ne peut revenir. Un petit peu quand même. Voilà, sur la fin, sa résistance parle. C'est sur Cuba. Voilà, c'est maintenant. C'est maintenant où ça va se jouer, où le relayeur américain Tim Harden a été mangé par le Canada. Voilà, en plus, il change de main. Il a perdu du temps. Mais on le fait au départ, ça. On le fait au départ. Regardez, il marche. Non, il le garde parce qu'à ce moment-là, il va transmettre à main gauche, et le bâton reste au milieu, mais on ne fait pas ça en milieu de parcours. C'est un fondamental, ça. On ne met pas en sprint au milieu d'un 100 mètres, on ne change pas comme ça. On va donner quand même des nouvelles des Français, Bernard, parce que c'est vrai qu'on est focalisés sur le Canada et les Etats-Unis. Vous avez raison, on les a oubliés, mais bon, nous n'espérions pas trop quand même qu'ils puissent faire quelque chose. Oui, mais... Il faut quand même le dire, je suis d'accord. Le classement, donc. Canada, premier 37,69. Deuxième, Etats-Unis, 38,05. Troisième, Brésil, 38,41. Quatrième, Ukraine, 38,55. Les Français ont été disqualifiés, il y a dû avoir un passage en zone. Ils ont pris des risques, ils ont bien fait. Il fallait, de toute façon, ils avaient été repêchés. Ils ne pouvaient jouer à un podium, il fallait donc qu'ils prennent le maximum de risques. Est-ce qu'ils ont été disqualifiés par une prise de risque trop importante ? Nelson va nous le dire. Oui, Nelson qui est justement avec le relais français qui va nous expliquer ce qui s'est passé. Oui, absolument, en compagnie d'Hermann Lomba, le relais est donc tombé, le témoin est tombé. Ben oui, voilà, le relais est tombé. Parce que moi, je suis bien parti, je pense. Je pense que nous étions en troisième position. Et puis bon, il a fallu qu'on prend des risques entre Régis Grasard et Pascal Torfil. Bon, on le voit sur les images. Et puis bon, avec notre honneur, Juma Ezzetti, le fait qu'on était arrivés en finale, il fallait tout faire pour avoir une place sur le podium. Bon, ben voilà, je pense que bon, il y a eu un gros risque entre Pascal et Régis. C'est un peu dommage parce que je pensais que nous tenions le coup. Nous étions troisième, je crois. Et puis bon, c'est un peu dommage, quoi. Ce sera pour la prochaine fois. On va suivre ce passage en votre compagnie, justement, Herman. Et voilà, il y a Pascal qui s'élance. Qui s'élance parce que je pense qu'il devait faire un repassage entre 28-29. Bon, Pascal tourne le bras. Et puis Régis qui avance à toute vitesse. Bon, il n'a pas pu mettre le bâton dans les mains de Pascal. C'est un peu dommage, mais je pense qu'on était dans le coup. Et puis bon, voilà, quoi. Merci Herman, merci beaucoup à vous. C'était bien, très bien, donc, d'avoir vos côtés Nelson et Herman Lombat qui nous...